Les toutes dernières mesures symboliques qui a été prise par Barack Obama avant qu'il quitte la Maison Blanche. Il a commué la peine de Chelsea Manning, c'est cette ancienne analyse militaire qui avait permis à Wikileaks de révéler des exactions commises en Irak par la maire américaine. On appelle ces personnes des lanceurs d'alerte. Elles révèlent souvent, seuls contre tous, des scandales qui mettent en cause une entreprise, voire l'Etat, au risque d'être sanctionnés durement. Alors, peut-il les protéger ? En France, une loi a été adoptée. On va en parler dans un instant avec une lanceuse d'alerte qui sera sur ce plateau, Stéphanie Chibot. Mais d'abord, état des lieux avec Léa Benet. Wikileaks, le scandale du Mediator, les évasions fiscales organisées par la banque HSBC ou encore Clearstream. Autant d'affaires révélées au grand jour grâce à ce qu'on appelle aujourd'hui des lanceurs d'alerte. C'est-à-dire, selon la définition adoptée par la France, toute personne qui signale ou révèle une menace ou un préjudice grave pour l'intérêt général, au risque souvent d'en subir les conséquences. Lorsque vous défendez l'intérêt général, vous heurtez souvent des intérêts privés, notamment dans des modèles économiques de plus en plus dominés par l'argent. Le risque pour un lanceur d'alerte, c'est alors qu'il a le courage de lire la vérité, de signaler un risque grave pour l'intérêt général, c'est de tout perdre. Sa carrière, sa famille, son emploi et de verser dans la déchéance sociale. Pour mieux protéger les lanceurs d'alerte, une nouvelle loi, la loi Sapin 2, a donc été adoptée en décembre dernier. Celle-ci les protège notamment contre d'éventuelles représailles, interdiction de licencier, de baisser le salaire ou de prendre des sanctions disciplinaires contre un lanceur d'alerte. Il est également interdit de révéler l'identité du lanceur d'alerte ou d'entraver, de quelque manière que ce soit, la diffusion de l'alerte. Mais attention, tout le monde ne peut pas être considéré comme lanceur d'alerte. Ainsi, pour avoir officiellement droit au titre, vous ne pouvez dénoncer que des agissements dont vous avez eu connaissance dans l'exercice de vos fonctions, présentes ou passées. Une façon pour certains d'éviter les dénonciations calomnieuses. Il est indispensable de protéger ceux qui agissent dans l'intérêt public et qui permettent à partir de ce moment-là de consolider les bases même de la démocratie et de la République. Mais on peut aussi concevoir bien d'autres choses, des règlements de comptes. Et vous faites des règlements de comptes, donc vous vous débrouillez pour vous faire parce que vous avez quelqu'un dont vous voulez vous venger, vous vous débrouillez pour rentrer dans telle ou telle entreprise ou pour faire connaître telle ou telle action là-dessus. Il y a peu de différence entre le lanceur d'alerte et le dénonciateur. Et chacun se rappelle bien les périodes noires de l'histoire de France où il y a eu des dénonciateurs. Un parallèle qui scandalise Nicole-Marie Meilleur. La délation, c'est le fait de dénoncer une personne, et non pas un risque d'intérêt général, une personne pour un intérêt privé. Si on se réfère à Vichy, c'était « je dénonce le juif pour récupérer son appartement, ses tableaux ». Vous avez d'un côté le courage, vous avez de l'autre la lâcheté. Vous avez d'un côté l'intérêt général, de l'autre les intérêts privés. Sordide. Autre critique adressée à cette loi, la procédure de signalement serait incohérente. En effet, vous devez impérativement prévenir en premier lieu votre hiérarchie. Ancien conseiller régional, Philippe Pascault a écrit plusieurs livres dans lesquels il dénonce les abus de la classe politique. Pour lui, alerter en priorité ses supérieurs serait un non-sens. Mais c'est une folie. C'est au lanceur de l'aide de juger si sa hiérarchie va couvrir ou pas couvrir. Et je peux vous assurer, dans 80% des cas, voire même 90% des cas, la hiérarchie commence par avoir peur et à couvrir la malversation. Pas à la dénoncer, à la couvrir. Parce que dans tous les cas où la hiérarchie a suivi le lanceur de l'aide, la hiérarchie a été virée aussi. La plupart des scandales qui ont été révélés aujourd'hui, regardez, ça n'a pas été révélé en interne, ça a été révélé parce que les médias s'en sont occupés, parce que c'est sorti sur les réseaux sociaux. Selon la loi, désormais, ce n'est que si votre hiérarchie ne fait rien que vous pouvez alerter la justice ou les médias, sinon vous sortez du cadre légal. Voilà, et pour aller plus loin sur ce sujet, nous accueillons Stéphanie Gibault. Bonjour. Vous êtes lanceuse d'alerte, ancienne salariée du BS. Racontez-nous, pour ceux qui ne vous connaissent pas, votre histoire qui a démarré en 2008, c'est ça ? Absolument, en 2008, après une perquisition dans le bureau du directeur général, ma supérieure hiérarchique, nouvellement recrutée, me demande de détruire une partie des archives de mon disque dur. Comme je suis occupée, je ne comprends pas très très bien de quoi on me parle, mais je me pose des questions, notamment sur cette perquisition, sur laquelle on ne me donne aucune information, on me dit juste, c'est un ordre, détruisez vos données. C'est un grand poste à l'époque, c'était quoi ? Moi, j'étais responsable marketing et communication, c'est-à-dire que je m'occupais de toute l'image de la banque, et notamment des partenariats avec des maisons de luxe. Mon métier était essentiellement de l'événementiel, c'est-à-dire... Donc vous organisiez des opérations en invitant les grands comptes, en gros. Exactement, des gros titulaires de la banque. J'invitais des clients et les clients potentiels de la banque. C'est ça. Donc je n'avais pas du tout un métier financier. Alors, est-ce que vous avez obéi à cet ordre ? Non, puisque j'étais occupée, et surtout parce que je ne comprenais pas ce qu'on me demandait, et je me suis posé des questions à partir du moment où ma supérieure hiérarchique est venue à plusieurs reprises, me demandait également de détruire mes archives papier. D'accord. Là, je me suis dit que quelque chose n'allait pas, donc j'ai posé des questions à des collègues, notamment des collègues banquiers, qui m'ont expliqué qu'ils étaient mis en risque pénal, puisque la banque, la direction de la banque, leur demandait de travailler main dans la main avec les banquiers suisses, qui étaient en permanence, donc, à la fois dans nos locaux, mais aussi sur les événements que j'organisais, pour prospecter nos clients et leur offrir des produits offshore. Et donc, ils m'ont expliqué que, justement, la problématique était de mélanger le bon grain de l'ivraie. En gros, pour faire simple, on vous demande de cacher de l'évasion fiscale. Exactement. Moi, j'apprends finalement que la filiale française pour laquelle je travaille est complice d'un système international tourné vers la banque offshore. Et alors, vous avez refusé de le faire, de détruire ces papiers, et ça s'est retourné contre vous ? Oui, et c'est rien de le dire. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai vécu pendant trois ans et demi à l'intérieur de la banque harcèlement, placardisation, isolement. Bon, tout ça, ça a été reconnu par le tribunal des prud'hommes en 2015, et il n'y a pas eu d'appel de la part d'UBS. Donc, je suis sortie début 2012, exactement cinq ans, où je tenais à peine debout. Et à partir du moment où l'affaire est devenue publique, en 2013, UBS a commencé à être mise en examen à plusieurs reprises. J'ai été sous les feux de l'actualité, moi aussi. Et à partir du moment où vous êtes médiatisé dans une affaire qui est une affaire d'État, quand même répéter que la banque UBS, c'est la banque de Madame Bettencourt, qui avait des comptes chez UBS à Genève. C'est la banque de M. Cahuzac, notre ex-ministre des Finances, qui disait à tout le monde de lutter contre la fraude fiscale et qui lui-même avait ses comptes chez UBS à Genève. Donc, à partir du moment où vous êtes sur une affaire qui est une affaire d'État, vous êtes personnal en grata, même si vous dites la vérité, que vous êtes levé pour la défense de l'intérêt général, pour le bien commun. En tout cas, vous êtes... Comme vous en avez parlé dans les médias, vous avez cherché à dénoncer ce qui se passait, c'est ça ? C'est là où vous avez fait votre rôle de lanceuse d'alerte ? Moi, j'ai dénoncé en interne. En plus, j'étais salariée protégée, j'étais au CE, au Comité d'entreprise, et au CHSCT, Comité d'hygiène et de sécurité. Donc, étant élue des collaborateurs, j'ai remonté ces questions en interne et je suis allée voir l'inspection du travail, qui m'a demandé en 2008 de porter plainte contre la banque. C'est ce que j'ai fait. D'accord. Donc, vous estimez que vous avez vraiment rempli toutes les procédures de loyauté, y compris de loyauté vis-à-vis de votre entreprise. Absolument. Vous en êtes où aujourd'hui ? J'ai été licenciée exactement 5 ans, 60 mois. Depuis 5 ans, je n'ai plus de salaire. J'ai bénéficié du chômage pendant 2 ans, comme tous les demandeurs d'emploi. J'ai envoyé, à partir du moment où j'ai commencé à aller mieux, des centaines de CV, pour lesquels je n'ai jamais eu une seule réponse. Dans des banques, j'imagine ? Non, pas du tout. Moi, mon métier est un métier de communication, donc j'ai écrit dans des entreprises qui n'ont pas forcément grand-chose à voir avec la finance ou l'assurance, rien à voir. Donc, non seulement on vous écarte dans les banques, mais on vous écarte à peu près partout. Oui, puisqu'en fait, là, dans mon cas particulier, je suis face à une banque d'une puissance inouïe, qui est la première banque de gestion privée, de gestion de fortune au monde. Je suis confrontée à ces réseaux tentaculaires. Donc, vous pensez que la consigne est donnée de ne pas vous embaucher ? Ou alors, les employeurs ont peur de vous ? Mais il y a les deux. C'est un mélange des deux. C'est-à-dire que, d'un côté, on parle uniquement d'éthique, on parle de transparence. Ça veut donc dire que les entreprises ont peur de l'éthique et de la transparence. Sauf qu'au bout de cinq ans, parce qu'il faut être positif, c'est important, vous voyez bien qu'on a éveillé les consciences. Il y a deux ou trois ans, quand on parlait de lanceurs d'alerte, les gens confondaient avec la délation. Aujourd'hui, lanceurs d'alerte avec l'affaire du Mediator, Irène Frachon, qui a dénoncé ce médicament, qui donne la mort au lieu de soigner. Avec les affaires Luc Lix d'Antoine Deltou, Raphaël Allais, avec d'autres affaires qui défrayent la chronique, le grand public a compris qu'effectivement, des affaires comme Edward Snowden, Julian Assange, Chelsea Manning, qu'on était là, finalement, pour remplir un rôle citoyen et de parler du bien commun. Justement, la loi Sapin, aujourd'hui, elle est censée vous protéger. On va rapidement, on l'a évoqué, mais Gérard, est-ce que tu peux nous redire ce qu'il y a à cette loi ? La loi Sapin 2 prévoit, alors ça c'est une première nouveauté de la loi française, une protection pour les lanceurs d'alerte, que certains trouvent insuffisant, mais voilà ce qui est prévu. Ça protège les personnes physiques, déjà. Donc, un journal, une association de consommateurs, un syndicat n'est pas concerné. Il faut une personne physique. C'est à l'intérieur de son entreprise, elle découvre une personne comme madame, elle a l'obligation d'abord d'alerter sa hiérarchie, ce qu'a fait madame d'ailleurs. Lorsque la hiérarchie a été alertée, si elle ne fait rien dans un délai raisonnable, dit la loi, ce qui ne veut pas dire grand-chose, on a le droit à ce moment-là de saisir directement l'administration ou le procureur de la République. Si ni l'administration ni le procureur de la République ne bougent pendant 3 mois, à ce moment-là, vous avez le droit de le révéler à la presse. Donc, il y a une ambiguïté, parce que d'un côté, il y a un statut qui protège, qui vous permet de dénoncer, mais d'un autre côté, ça veut dire que vous avez l'obligation de vous taire pendant 6 mois à 1 an, selon son estime du délai raisonnable. Si, effectivement, vous avez dénoncé, il y a une protection prévue contre les sanctions disciplinaires et contre les distanciements, qui est assumé par une agence d'État, c'est plus compliqué que ça. Voilà, s'il apparaît que c'est lié à la dénonciation. Et alors, contraire de cela, la fausse dénonciation, parce que les parlementaires... Oui, c'est ça, parce qu'on peut se dire qu'après tout, puisqu'on protège... Il y a des gens qui vont sauter sur l'occasion pour nuire une entreprise, il y a 30 000 euros d'amende, qui sont ce qu'on appelle une amende civile, c'est-à-dire, contrairement à une amende pénale, c'est un maximum, puis on peut mettre 1 euro et 30 000, une amende civile, ça tombe, vous êtes condamné à 30 000 euros si vous avez l'obligation à tort. Est-ce que c'est une bonne chose, selon vous, cette loi ? Est-ce que si elle avait été en vigueur à l'époque, vous auriez été davantage protégée ? Écoutez, moi, je me pose la question surtout de la pénalisation des fraudeurs et de la pénalisation de ceux qui mettent en place tous ces dysfonctionnements qui vont contre l'intérêt général. Avec cette loi Sapin, monsieur, vous ne dites pas que l'entreprise, aujourd'hui, au lieu d'aller au procès, peut négocier... Peu ! Peu ! Et la première en bénéficie, justement, est UBS. Parce que vous, ce que vous dites, c'est que vous avez fait gagner de l'argent à l'État qui a pu rapatrier des fonds avec ce scandale d'évasion fiscale. Et le grand absent dans mon dossier, c'est l'État, justement. L'État me laisse aller encore en diffamation contre UBS au mois de février, alors que, justement, en contrepartie, j'ai été obligée par les lois françaises d'obtempérer et d'aider l'État. Vous vous sentez abandonnée par l'État ? Mais complètement abandonnée. C'est-à-dire que, quand on me dit aujourd'hui que je ne suis pas lanceur d'alerte, mais que je suis un témoin dans le dossier UBS, j'aimerais savoir pourquoi l'État, alors, ne protège pas les témoins. Et d'observer que n'importe quelle personne qui a connaissance d'une infraction pénale en France est tenue de la dénoncer. Si vous apprenez quelque chose d'illégal, vous devez le dénoncer. C'est une obligation qui découle de la loi. Donc, on voit bien toute la complexité du problème. Un problème complexe dont on sera amené à reparler, évidemment, dans cette émission. Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir été avec nous aujourd'hui, Stéphanie Gibault. On souhaitait vous en parler et y voir un petit peu plus clair sur les lanceurs d'alerte interne dont on parle beaucoup aujourd'hui sans savoir exactement ce qu'ils recouvrent. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Stéphanie.